bonjour et bienvenue à ce 32e épisode de lightroom mais encore on va parler reconnaissance faciale c'est une nouvelle fonction que propose lightroom 6 et ça va vous permettre d'associer à des visages des noms on va retrouver ça dans les mots clés on va pouvoir filtrer en fonction de ça vous allez voir c'est il ya plein de petites choses assez sympathique alors je suis allé à cannes je suis allé faire quelques photos comme vous pouvez le voir diverses et variées et on va travailler là dessus et pour mettre en route la reconnaissance faciale la première fois il faut cliquer là sur cette petite icône c'est une nouvelle icône qui est apparue qui s'appelle personne on clique dessus et comme je n'ai jamais encore fait de reconnaissance faciale il faut que je dise à lightroom comment je veux travailler alors en fait il ya deux manières de travailler soit lightroom va faire de la reconnaissance faciale systématiquement en tâche de fond il va lancer tout ça il va vous proposer des trucs dès que vous allez importer des nouvelles photos il va vous proposer aussi de nouvelles personnes ou de rajouter à des personnes existantes soit à ce moment là c'est ne rechercher les visages que selon les besoins donc en fait il vous dit que l'indexation des visages en arrière-plan reste désactivé et lightroom recherche uniquement les visages dans les dossiers aux collections que vous sélectionnez alors on peut faire la recherche des visages dans le catalogue entier mais très clairement si vous avez vingt-deux mille photos comme moi ça va prendre un petit moment donc faudrait être prêt à passer un peu de temps ensuite à dire qui est ce visage j'irai faut être prêt à le faire si vous n'avez pas l'habitude de le faire aujourd'hui par exemple je ne mets pas de mots clés sur mes photos qui dit que c'est telle ou telle personne la reconnaissance faciale peut-être que finalement je vais la mettre en route parce que ça me permettra d'aller plus vite donc là on va faire rechercher des visages dans le catalogue entier et lightroom ici met la détection des visages dans le film fixe il se met en route et il commence à proposer des visages alors vous voyez là déjà j'ai un petit 2 qui est apparu ça veut dire qu'il a repéré qu'il y a deux photos si je les développe c'est la même personne donc il dit ça pour moi c'est la même personne on peut voir aussi ici deux donc il me dit ça pour moi c'est la même personne donc vous voyez si je les développe il me dit c'est le même visage c'est pas faux donc maintenant une fois que vous avez ça on est dans les personnes anonymes et il faut commencer à dire qui c'est alors ben c'est simple au début j'ai personne donc je vais dire que ça c'est scarlett voilà donc il me dit maintenant il a reconnu scarlett qui est là et il ya scarlett johansson et j'ai plusieurs photos de scarlett johansson ça je veux dire que c'est brad bien alors ensuite vous pouvez ça c'est à nouveau brad alors vous pouvez le retaper brad voilà donc là il vous dit maintenant que j'ai trois photos voyez mais vous pouvez aussi faire du glissé déplacé donc là si j'ai encore quelque chose de brad pitt voilà j'ai encore du brad pitt en bas je peux très bien prendre cette photo la montée et la mettre dans brad d'accord et donc à ce moment là j'ai quatre photos de brad pitt ça ça marche aussi comme ça ça pour les anciens ils savent qui c'est c'est samantha voilà ça c'est aussi samantha et oui les gens vieillissent on devrait pas mais c'est comme ça ça c'est aussi samantha ça c'est jama ok ça c'est chania chania twain pour ceux qui ne se connaissent pas ça c'est scarlett ça c'est toujours jama ça on va dire que c'est tor ça on va dire que c'est iron man ok iron man ici ça c'est toujours scarlett bien ça c'est toujours samantha donc vous voyez on peut y aller quand même assez rapidement on peut même sélectionner plusieurs photos voilà j'ai trois photos de chane et wayne je vais sélectionner les trois et j'appuie sur shift sur la dernière et là je vais aller directement dans chania ici donc voyez qu'on peut faire les choses quand même assez rapidement ça c'est djinn ça c'est vraiment pour les très anciens mais j'essaye de satisfaire tout le monde ça c'est aussi jina jina ça c'est aussi jina ok ensuite on a ça c'est toujours scarlett on va aller remonter ça à scarlett ma scarlett elle est ici ça c'est toujours jama donc voyez il faut quand même y passer un petit un petit moment en plus il y aura de l'apprentissage on verra qu'au fur et à mesure en plus vous allez mettre de photos plus il va vous proposer ensuite quand vous allez apporter des choses ça c'est toujours iron man et iron man là ça c'est tor tor il est là ça c'est tor aussi ça ça doit être le nouvel avenger alors ben ça c'est évidemment captain je l'avais oublié eux je sais plus comment il s'appelle et ça c'est de nouvel avenger je connais pas encore leur nom je suis pas allé voir le film donc voyez là j'ai classé un peu mes photos alors ça sert à quoi maintenant si je prends une photo comme celle là voilà vous voyez qu'ici j'ai une petite icône qui me dit montre moi le visage d'accord donc là il me dit déjà c'est brad ça c'est sûr bien mais si j'ai une photo avec différentes choses comme ici il me dit que j'ai tor que j'ai iron man que j'ai captain america que j'ai scarlett et là il me dit attention j'ai pas le nom donc je peux le rentrer ici aussi dire que c'est maurice voilà donc je viens de dire que c'est maurice il s'appelle pas maurice mais c'est pas grave si on va voir les mots clés ici vous voyez que j'ai captain iron man maurice scarlett tor donc il a mis ça dans les mots clés donc ça veut dire que maintenant vous pouvez filtrer un peu comme vous voulez vous pouvez aussi quand vous êtes dans ce mode là d'accord vous pouvez rajouter quelque chose vous même donc là par exemple je peux faire ici j'ai un visage et celui là c'est Hulk et là maintenant dans les mots clés j'ai Hulk qui a été rajouté donc vous voyez c'est quand même assez assez facile on va dire d'utilisation donc la vue personne vous montre les personnes nommées donc là je peux je sais pas avoir toutes les photos de brad pitt je double clique sur brad et je vois toutes les photos de brad pitt très bien je reviens à la vue personne je peux faire la même chose avec scarlett voilà j'ai toutes les photos de scarlett qui sont là et ensuite si je double clique ici j'arrive dans la photo il me dit bien que c'est scarlett donc vous voyez que c'est quand même assez pratique pour retrouver certaines photos maintenant ce qu'on va faire on va ré-importer des photos j'ai pris brad pitt en espérant que des filles regardent ces vidéos pour leur faire plaisir et on va faire ça deux fois de suite c'est à dire qu'on va ré-importer une première fois des photos de brad pitt et encore une deuxième fois des photos de brad pitt et on va voir s'il devient meilleur en fur et à mesure alors on y va on va importer ça j'ai importé des photos et des vidéos donc là ici j'ai quatre photos de brad pitt que je vais importer très bien elles sont rangées on va vérifier si elles sont rangées au bon endroit oui dans célèbre puisque j'ai fait un catalogue célébrité c'est parti on importe donc là il vous fait le processus d'importation standard et il a importé des photos maintenant si je vais dans la vue personne d'accord ici il me dit ça serait pas brad là aussi il me dit ça serait pas brad et tout ça ça serait pas brad aussi donc vous voyez que là il me dit c'est des visages qui me disent quelque chose donc j'ai dit ouais ouais c'est brad ça ça c'est brad aussi ça c'est aussi brad et ça c'est aussi brad ça je sais plus comment il s'appelle c'est Chaya le bœuf mais je sais pas comment ça s'écrit alors on va dire le bœuf B O E U F ça évidemment c'est Angelina très bien et lui je sais pas on va dire qu'il s'appelle Robert s'il passe par là je suis désolé pour lui mais je le connais pas lui donc vous voyez que maintenant il m'a rajouté donc si je regarde toutes mes photos il m'a rajouté les nouvelles photos de Brad Pitt qui sont arrivées lorsque j'ai fait la nouvelle importation alors je vais encore en importer d'autres pour voir c'est parti fichier importer des photos et des vidéos voilà là j'ai encore quelques photos de Brad Pitt je les importe ok donc personne nommé là il est en train de les importer il est en train de regarder un peu qu'est-ce que je vais avoir là-dedans alors vous voyez il trouve même les visages flous qui se trouvent sur une photo en fait c'est celle-là et donc vous voyez là il m'a déjà proposé il me dit tiens ça ça serait pas Angelina Jolie si tout à fait ça ça serait pas Brad oui c'est Brad ça c'est Brad celle-là il les a pas trouvées celui-là il m'a dit tiens ça serait pas Brad oui en effet c'est Brad vous voyez au fur et à mesure comme ça on enrichit son catalogue et on arrive à rajouter les personnes et il va les reconnaître de mieux en mieux au fur et à mesure alors qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce module de reconnaissance faciale déjà vous pouvez aussi dire il y a des choses je veux pas les voir c'est-à-dire que si vous voyez quelque chose d'équivalent on me le reproposez plus c'est pas la peine ensuite on a vu comme je vous l'ai dit au niveau des mots-clés donc on va revenir ici au mode bibliothèque normal toutes les photos si je prends imaginons cette photo vous vous souvenez donc vous avez maintenant tous les mots-clés donc tous les mots-clés ça va être pratique maintenant si vous voulez faire un filtre c'est-à-dire que si vous voulez filtrer des photos ici sur les métadonnées ici vous avez les mots-clés vous voyez maintenant je vois Angelina je vois Brad je vois Gemma Gina Hulk qui est là Iron Man donc si je prends Iron Man c'est toutes les photos où j'ai la tête de l'acteur qui fait Iron Man c'est un truc junior je me souviens plus du nom donc vous voyez que ça vous permet de remplir comme ça les mots-clés beaucoup plus facilement voilà ce que j'ai trouvé sur ce module de reconnaissance faciale donc c'est pas mal ça peut être sympathique si vous décidez de suivre un peu les visages des personnes ça vous permettra d'aller un peu plus vite que de rajouter les mots-clés comme ça les uns après les autres puisqu'on peut très facilement dire ah oui je reconnais ce visage ou par un glissé déplacé le mettre sur un visage déjà connu c'est quand même quelque chose d'assez pratique voilà merci au revoir au revoir